salut les amis on se retrouve sur ksp alors la dernière fois j'ai on a récupéré sinard kerman et puis entre temps j'ai récupéré les deux autres charlots qui tournait en orbite autour de kermin voilà alors ça m'a rapporté voyez 452 milles pour l'upgrader celui là j'ai besoin de 451 donc ça fait un peu trop juste encore pour pouvoir l'upgrader j'ai pas beaucoup de science 56 points alors j'ai pris d'autres missions là on va aller positionner un satellite en orbite polaire autour de kermin voilà celui-là positionne un satellite sur une orbite polaire de kermin voilà il faut simplement donc il faut construire le nouveau satellite et une probe avec une antenne qui puisse générer du courant il faut un thermomètre et maintenir la stabilité pendant 10 secondes et ça rapporte 94000 j'ai déjà eu 34000 d'avance donc il y aura encore 60000 à venir plus quatre points de science ouais ça va ça devient bon et je pense que après on fera le fly by minmus donc là j'ai déjà eu 60000 d'avance donc il restera encore 50000 à venir plus huit points de science bon petit à petit on va pouvoir faire les choses alors il faut positionner un satellite voyons voir où est cette fameuse orbite alors il y en a deux ici d'accord cette mission je n'ai pas c'est celle là voilà l'agence rocomax conglomérite ok alors elle a une apropie 6 de 1558 km et un périapsis de 366 d'accord et si je regarde le cas et c est là il faut vraiment voir la orbite polaire il faut partir plein nord pour arriver directement à la bonne hauteur on pourrait aussi partir sur l'est agrandir l'orbite et faire une rotation pour se positionner en orbite polaire mais je préfère partir plein nord on va faire comme ça ok bien alors je vais construire le lanceur ben on peut peut-être le faire ensemble il est déjà à peu près construit je vais prendre le même lanceur que celui qui m'a permis de récupérer ce que ça ira ouais je pense le même lanceur qui m'a permis de récupérer voilà celui là l'équerre balle en orbite je crois que j'ai juste le haut à changer puisque là je n'ai pas besoin voilà ça je vais garder je vais je vais je vais je vais garder les deux batteries alors ça par contre oui mais c'est pas comme ça qu'il faut faire il faut que j'enlève alors le moteur et le réservoir là je vais garder le découpleur aussi sans ça reviendra pas sur kerbine et par contre ça je peux le balancer voilà j'ai donc ma probe là haut le parachute ne sert à rien à la place je vais mettre une antenne alors il faut la mettre bien au centre voilà on va la mettre comme ça de quoi elle aura besoin ah et c'est pas top j'ai pas besoin de découpleur mais bien sûr que j'ai pas besoin de découpleur voilà lui je n'ai pas besoin j'attache directement ça comme ça ok les struts là je vais en mettre quatre pour que tout ça tienne bien 3,4 voilà là c'est bien fixé ça bougera pas qu'est ce qui me manque il me faut un thermomètre et des panneaux solaires alors les panneaux solaires ils sont par là est-ce que je les mets sur les batteries ou sur le le corps de la fusée ouais le corps je vais en rajouter un peu plus voilà comme ça on est bien et pour que ce soit plus joli on va les doublé voilà ça fera vraiment satellite donc là j'ai le 909 terriers d'accord il me manque juste des thermomètre que je vais mettre un thermomètre en fait voilà que je vais mettre voilà je pense n'importe là il est un peu caché par allez voilà il ya un struts ici qui sert à rien voilà bon j'espère que le thermomètre ne va pas déséquilibrer la fusée ok cette probe c'est bon alors est ce qu'il me le compte comme étant une nouvelle probe je pense que oui alors normalement c'est plus léger bon mais ça doit aller pas d'équipage bien sûr alors j'ai récupéré voyez ici sinard kerman voilà qui est un scientifique danisa kerman scientifique et rati kerman ingénieur j'ai toujours que mes deux pilotes j'ai bédia et valentina bon ok très bien bon je pense que ça c'est bon je l'avais l'appelé polar 1 voilà on sauvegarde et on va aller sur le pas de tir donc 366 et 1500 kilomètres et ça s'enclencher on va monter les gaz voilà allez c'est parti donc là il faut partir vers le nord c'est à dire par là voilà c'est pas la peine que ça pousse trop fort au démarrage voilà donc j'attamerai un virage vers le nord lorsque je serai dans des couches moins denses de l'atmosphère les booster c'est bon voilà ils se sont explosés la tête attention je perds de la vitesse voilà voilà c'est bien comme ça j'espère avoir assez de carburant pour monter à 366 km et après il faudra pousser de façon à amener la poêle 6 à 1558 je crois alors la fusée est stable ok ça monte allez on va entamer un virage vers le nord voilà on va rester comme ça le pro grade va descendre va descendre va rejoindre l'axe de direction il faut éviter faudrait bien rester sur l'axe nord je déviens un petit peu à droite là ok j'ai pas ouais je sais pas pourquoi il déviens à droite je vais me mettre à 45 degrés et la rotation de la de la planète qui doit y jouer on va passer en vue orbitale à voir comment on est ah ouais on n'est pas top là bon ça devrait au pire on pourra toujours corriger un peu c'est pas c'est pas dramatique des endignautes 22 c'est normal ok ça pousse alors là j'ai un apopsis de 101 on reste sur 45 degrés je vais bientôt arriver dans l'espace les moteurs vont s'éteindre voilà je suis dans l'espace voilà allez 160 d'apopsis j'espère que je suis droit c'est bon ça a l'air de ce ça a l'air de le faire 200 faut que j'arrive à 300 366 un petit peu moins je me remets voilà par là je voudrais que mon prograde soit aligné correctement sur le trait du nord allez je m'en rapproche 300 voilà 371 je vous paie la touche ok on va c'est cette courbe on va se rapprocher de la preuve 6 1 se mettre à l'horizontale dernière correction seront beaucoup plus facile je pense avec le petit satellite, si j'ai assez de carburant bien entendu, alors on va se positionner ici, l'électricité c'est bon, ça va j'ai encore du carburant, ouais ça va je suis pas la moitié, je suis pas la moitié encore, et là on monte vers notre apoapsis, alors là il me dit 6 minutes, ok, et plus on pousse loin de la planète, moins il faut de carburant, donc je vais l'accélérer, où est ma fusée, je ne vois pas, là c'est des débris, polar un débris, ouais, eh ben, c'est bizarre ça, je ne vois pas mon vaisseau, c'est embêtant, bon, il me dit que je suis à 5 minutes là, je vais, il y a un bug graphique là ou quoi là, si je fais ça et que je reviens, ben non, je ne vois pas mon vaisseau sur ma ligne, là, là c'est les débris, ouais, d'accord, ben, là c'est la poapsis, d'accord, bon, je ne sais pas, on va faire ça avec les chiffres, il va falloir tourner encore, ok, je vais accélérer un peu le temps, voilà, je suis à 4 minutes, 3 minutes, voilà, là j'arrive à une minute de mon apoapsis, voilà, je vais donc pousser, mais en essayant de me décaler encore, de façon à ramener l'axe le plus possible, comme il faut, je serais bien de se remettre droit, voilà, allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je suis pas mal, encore, encore, encore un peu par là, hop là, je suis un peu trop, voilà, alors, 371, et là, il faut 366, je suis pas tout à fait dans le bon plan, euh, il faudrait que je me positionne, alors, je vais mettre Kerbin, le focus sur Kerbin, pour pouvoir avoir, donc là, j'ai, alors, un apoapsis de 1600, je suis un peu trop haut, et un périapsis de 371, je suis un chouïa trop haut aussi, je vais me mettre sur le, je suis à moins 8 degrés, d'accord, donc, il faut que je me mette à l'endroit où les lignes se croisent, ben, c'est ici, normalement, c'est sur le point, là, on va mettre une manoeuvre, alors, dans quel sens, c'est l'autre sens, ah ouais, quand même, ça demande un petit peu, on recommence, voilà, il va falloir burné par là, il me dit encore 8 minutes, donc ça va, voilà, il faudrait que je remonte, voilà, pour être pile sur l'axe, là, à peu près, c'est bon, je vais m'y positionner, j'ai encore 8 minutes, voilà, il faut que je sois pile sur cet axe, là, le normal, plus ou normal moins, je ne sais pas lequel c'est, voilà, d'instant, il faut que je garde ce point en lien de mire, voilà, le burn devrait durer 9 secondes, très bien, alors, je vois que ça tendance toujours à se décaler, là, vers la droite, je suis dans 8 minutes, bon, on va warper un petit peu, et après, je n'aurai plus qu'à corriger l'aporepsis et le périapsis, ok, alors, 7 minutes, c'est dommage qu'on ne voit pas le schéma du vaisseau, alors, 6 minutes, 3, 2, 1, alors, je suis toujours bien positionné, c'est très bien, 9 secondes, donc, je vais burné à, burné à 5 secondes, donc, comme ça, je n'ai pas regardé combien de carburant me restait, allez, on se positionne comme il faut, on évite de faire les conneries, allez, c'est pas mal, on est bien, on est bien, il n'y a plus qu'à corriger l'aporepsis et le périapsis, alors, 48 minutes pour aller à l'aporepsis, et 1h47 pour aller au périapsis, d'accord, donc, je suis quelque part, ben, je suis là, quoi, ouais, donc, je vais me positionner ici, je voudrais voir combien il me reste le carburant, très peu, je vais quand même l'utiliser, celui-là, alors, je pourrais mettre un nœud de manœuvre ici, et puis, burné à rétrograde, puisqu'il me faut baisser mon aporepsis, 385, et il me faut 366, je fais n'importe quoi, là, voilà, 202, il est d'accord, ok, on recommence, je ne regardais pas les pontes de valeur, ah, il est pénible à voir le truc, là, 385, ah, 311, ah oui, donc, il faut vraiment très, très peu, ah oui, d'accord, il va vraiment falloir très peu de, de carburant, je vais chercher, mon rétrograde, oui, j'ai très peu à descendre, 20 km, 19 km à descendre, je cherche, il est où, ah, voilà, voilà, on va essayer de tenir le rétrograde, ici, voilà, je vais quand même remettre un point, pour voir à peu près une estimation, c'est très peu, et je n'arrive pas, 360, il me calcule, même pas le temps, j'ai eu, ah oui, d'accord, très, très peu, alors, je vais afficher, mon périapsis, voilà, 385, je suis à la peau abscisse, dans 45 minutes, bon, on va accélérer le mouvement, voilà, hop, on accélère, l'électricité, c'est bon, ouais, 44 minutes, on fonce, on fonce, 20 minutes, de la peau abscisse, c'est dommage, c'est dommage, qu'on ne voit pas, le schéma, 6, 5, 4, 3, 2, hop, ok, il faut retrouver, j'ai perdu, voilà, il est là, hop, reviens, reviens, je vois, on ne peut pas, 1 minute 34, bon, je pense que, voilà, il me demande simplement, d'avoir, une orbite qui ne dévie pas trop, alors, mon périapsis, il va falloir être très prudent avec, 385, il me faut, 366, 225, il est marrant, allez, encore une petite minute, ça va se décaler, je warp un tout petit peu, voilà, je suis à 20 secondes, le temps de me recaler, ok, je suis bien dessus, hop là, 11 secondes, allez, je vais pouvoir y aller tout doucement, ah, 366, 213, pour 366, 225, voilà, classe, bon, il faut que je fasse aussi bien, avec mon apoapsis, il faut que je le ramène, à 1558, km, et 781 m, je suis à 1700, ah, j'ai 200 km à descendre, ok, on va rester sur le rétrograde, et il faut que j'aille sur le périâtre, c'est dans 58 minutes, allez, on va voir, il va pas conserver, le rétrograde, bon, c'est pas grave, alors, il se peut que je n'ai pas assez de carburant, hop, hop là, doucement, doucement, 20 minutes, 19, 18, on fait le tour complet, là, je vois, ok, je suis à 2 minutes 35, je vais se mettre toujours du côté où il ne faut pas, je suis à 2 minutes 35, voilà, prenne, 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 on va faire un petit peu, ok, ça serait bien qu'il se stabilise sur le point, alors, faisons le point en carburant, ah, j'ai encore 315 ici, ok, on va rester là, je suis à 1 minute 49 du périapsis, de mon périapsis, donc, il va falloir que je burn en rétrograde pour 200 km, euh, ouais, ça fait pas mal, là, ça fait, ça fait un gros burn, là, pas si gros que ça, peut-être, là, ah non, très peu, euh, non, je me trompe, ah, mais attends, oh, je vais avoir une autre correction à faire, là, je ne sais pas, on va voir, pourquoi il ne me met pas sur la même, allez, je suis à 30 secondes, et je ne sais pas, 10 secondes, Ah j'ai l'impression qu'il c'est 1558 ouais alors c'est un petit souci là ok je suis là je vais me positionner la pile sur le point de croisement si j'arrive à l'avoir comme il faut ça va pas être évident la vol qui gêne et il va falloir ici que je décale mon orbite alors pas dans ce sens bien sûr ça me faut tout en l'air tous les réglages que je viens de faire 46 58 il faut que je fasse coïncider les axes voilà alors si j'arrive à faire ça là c'est pas mal ok j'ai encore une heure bon si j'arrive à faire ça j'aurai mon apoapsis exactement identique à quelques kilomètres près je peux peut-être le réduire encore un peu 63 58 63 62 46 à je suis bon là 65 58 c'est pénible 53 58 ça vraiment ça se joue à rien 57 57 voilà si j'arrive à faire ça ça sera top n'aurait plus qu'à baisser mon père yam 6 bon je suis à combien je suis à une heure et j'ai 3 3 secondes de burn c'est quoi cette blague pour 488 mètres par seconde voilée voilà ali6 voilà là la y'a un truc un truc je m'explique pas là bon je suis encore à une heure je vais je vais voir p wo 4,88 c'est énorme je vais me positionner sur mon point là il faut carrément décaler toute l'orbite avec le radial in ou radial out c'est pénible ça allez 1,27 je vais burné à 10 secondes je ne sais pas où je suis bon je pense que je suis pas mauvais là pas trop quoi 57 pour 58 3 j'ai un kilomètre ouais ouais c'est bon ça 1 kilomètre 6 à 1 700 ouais alors je suis où merde je sais pas où je suis 15 minutes de la peau abscisse ah je suis à 15 minutes de la peau abscisse d'accord donc là je vais me remettre en rétrograde et là ça va être beaucoup plus soft à bouger parce que j'ai juste mon petit satellite il n'a toujours pas validé la mission d'ailleurs est ce qui m'a pris c'est bon donc il a bien vu que j'ai construit une nouvelle sonde ici d'accord ok donc je suis à il me fallait sur la peau abscisse 14 minutes de la peau abscisse il faut que je descende mon peri abscisse ah ouais de pas mal de 140 kilomètres à peu près si je fais un point de manoeuvre ici à peu près et que je burn en rétrograde pour le descendre deux secondes je vois pas grand chose 504 je suis passé balle d'accord donc en fait il faut que juste quelques secondes ok on va burn et un rétrograde plein pot bien sûr là j'étais sur le prograde bien vu ok combien de temps avant la peau abscisse 13 minutes on va voir un petit peu allez 12 10 minutes on va se remettre comme il faut j'ai de la batterie ouais c'est bon full batterie ok une minute 44 bon il va falloir surveiller ce point là voilà de 504 il faut qu'il tombe à 366 et j'espère que je tourne dans le bon sens 1 j'espère que je tourne dans le bon sens je sais pas j'ai l'impression que non comment je vois pas le vaisseau je sais pas principe oui bon une minute 14 on va accélérer un petit peu voilà le temps de se repositionner voilà je warpe plus allez 366 200 voilà il faut tenir 10 secondes j'espère que je suis dans le bon sens de rotation ouais c'est bon ok la sonde est en orbite la bouée carabine au la moune la moune là bas et carabine on a perdu carabine voilà carabine a disparu de l'univers voilà avec un plein sur le pôle nord au sud là je ne sais rien ah voilà la sonde à l'orbite polaire et si je regarde ici voilà on a déployé avec succès notre satellite sur une orbite polaire autour de carabine ça rapporte un max eh ben là j'ai plus qu'à revenir au niveau du space center on la laisse cette sonde elle sert plus à rien à la limite je vais enlever le sas ça sert à rien non plus et tiens je pourrais m'amuser à faire un truc là éventuellement éventuellement puisque j'ai mis un thermomètre c'est de relever la température ici c'est rôle de science d'accord c'est même pas la peine que j'envoie mes données bon ben voilà on est tout bon j'ai enlevé le sas on retourne au space center savourer la victoire des ingénieurs voilà on s'en fout voilà eh ben c'est bon combien j'ai de sous 503 si j'ai le centre de recherche j'aurais plus que 40 et quelques milles à pas loin de 50 milles pour construire une autre fusée pour aller sur euh faire le fly by minmus et je crains que la fusée euh le face dans les 46 pas loin de 50 milles donc c'est encore un peu limite je suis à 60 là voilà ok ben vous savez quoi euh on va dans la foulée faire le fly by minmus je vais chercher la fusée je vous dis à tout de suite hello les amis alors voilà je viens de lancer une fusée on va sur faire le fly by de minmus alors voilà je me suis mis en orbite je vous ai épargné toute la phase de lancement la phase de mise en orbite alors minmus minmus et ici je l'ai sélectionné en tant que target que cible donc je elle n'est pas sur le même plan orbital que la mune ni que carbine voyez voilà donc il va falloir corriger euh le descending node ou l'ascending node peu importe mon vaisseau est ici minmus 1 je vais donc mettre un point de manoeuvre au niveau du node et le corriger alors dans le bon sens euh 7 7 alors des glisses inverse hop c'est bon voilà je dois être à 0 parfait je suis à 0 ça demande 177 en delta v ah bah c'est pas rien alors elle est assez lourde à bouger la fusée voilà donc je vais me positionner sur ce point là c'est lui qui est important et reste là merci valentina si tu pouvais tenir le point ça serait sympa oui alors c'est valentina qui va faire jouer peut-être dit je sais pas c'est valentina qui va faire le fly by ça fait longtemps que qu'elle ne fout plus rien là donc on leur met un peu au travail alors donc il faut que je reste sur ce point ça me fait quatre secondes de burn ah ouais c'est tout c'est pas énorme ouais parce que là j'ai quatre cinq moteurs quoi il me reste assez peu de carburant et après il me restera plus que mon module supérieur là pour aller là bas et revenir il me reste 1064 de delta v dans le module là haut 907 ici ouais peut-être que ça va le faire bon six minutes avant le le nœud de manoeuvre on va warper un peu alors je vais faire une sauvegarde ça fait longtemps que je n'ai pas fait voilà donc là on va se fier aux indications ici 58 secondes ok allez encore un peu 4 3 c'est parti combien g0 stop stop voilà 0 1 bon ouais je pourrais le corriger encore un peu 1 je me repositionne voilà sur le point à 0 2 alors c'est inverse oui parce que j'ai dépassé le point donc il faudrait que je me positionne si on voulait tout à tirons sur l'autre mais elle tourne pas assez vite un aller 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 freine 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 trop loin alors oui je pourrais mettre un coup de war pour figer le la rotation de la 9 bol aller faut serait bien qu'ils s'arrêtent la courant chouïa 0 1 j'ai pas tout à fait au centre à 0 à c'est bon on va rester comme ça alors les bus et là il va donc me falloir voir paix quelque part par là il ya plein de débris autour de la claire où il faudra envoyer les nettoyeurs un jour alors est ce qu'ici est-ce qu'ici on a ouais une rencontre c'est faisable on amène une interception ici c'est juste un fly by 1 donc la carabine à poids 6 min-mune périapsis 610 km c'est pas mal ça ça veut revenir à 422 de kerbine ça me demande de 816 donc ça va consommer un petit peu delta v de l'autre module c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout alors ce que je peux faire c'est voilà mettre le focus sur minmus et comme ça je vois où est ce que je vais passer à 610 km par rapport à minmus pas mal ça et après je reviens alors alors que je retrouve mon vaisseau dans ce foutoir minmus je suis obligé de tout repasser en revue il doit y avoir une touche quelque part pour voilà focus minmus bon c'est pas mal on va faire comme ça trois secondes de burn j'y crois pas c'est pas possible en plus j'aurais pas le je vais pas avoir assez de carburant de de ce réservoir là donc hop un petit coup de warp voilà 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 si tu pouvais revenir sur le point on va faire en sorte de le tenir alors il ya trois points les uns sur les autres ok tu dois être par là 20 minutes 3 secondes de burn c'est pas possible ce n'est pas possible ce n'est pas possible bon on va voir paix espérant que valentine a tiennent le point ouais ça va 16 minutes à mon avis je vais mettre un coup le gaz pas plus ça m'étonne franchement franchement à mon avis je vais pas trop y faire confiance ouais je vais pas trop y faire confiance et je vais commencer à burner maintenant ah il avait peut-être pas tort c'est fou ça mais ça va se couper d'accord je m'éloigne de mon point de manoeuvre je n'ai plus voilà et là stop euh je crains d'être allé un peu loin wow 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 là je suis parti sur une orbite qui n'est pas top alors on va essayer de corriger un rétrograde voilà jusqu'à recroiser mille mus soit avec ce changement de moteur et tout tout doucement là ça me fait revenir foncé sur kerbine je passe à 776 ah ouais d'accord si j'agrandis d'accord de 557 146 ah ça serait chouette de passer à 146 par contre pour le retour il va falloir burner on va passer on va faire comme ça on va passer à 146 km de la surface de minmus on sera tout près et et ensuite on donnera un progrès de façon à éviter ce scotché sur kerbine ok là j'ai très peu à burn et dans 30 secondes l'âme oui ok on va y aller mollo ah ouais si on pouvait passer aussi près de minmus ce serait bien j'ai pas tout compris là ah là 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 je n'ai pas encore pas vrai ça je l'ai loupé pourquoi je l'ai loupé ah c'est vraiment c'est vraiment il faut remettre tout doucement quoi voilà en deux minmus un counter à la minute minmus periapsis 109 ok on va rester sur ce schéma là donc la planète va dévier fortement et voyez qu'on se retape kerbine plein ici là il va falloir burn et il me reste 900 ouais ça doit le faire allez on est bon eh ben j'ai l'avoir eu sont trop puissants de moteur là j'aurais dû les baisser bien entendu allez on y va on envoie valentine à faire un petit tour elle devrait ramener à si tout se passe bien plein de science nous seront grandement utile moi ce détour qu'on fait par là haut hop on revient et on devrait l'avoir arrivé voilà l'arrivée allez le voir est repassé en 50 je me remets à 1 ok donc on arrivera à l'apo abscisse quelque part par là c'est bon on pourra burn et un prograde de façon à éviter de se scratcher lamentablement sur kerbine bon on est pas mal là on pourrait presque faire une orbite mais ça sera pour la prochaine émission voilà minmus joli minmus alors on est où là elle est où là c'est kerbine là-bas et voilà minmus on va s'en rapprocher j'ai un périapsis à 109 km d'accord donc on a encore un peu de marge on est dans la sphère d'influence de minmus allez on se rapproche voilà génial génial la fusée n'est pas tournée dans le bon sens pour les batteries je crois 342 ouais on va se mettre comme ça voilà très bien alors on observe le matériel bay 62,5 points de science on garde on referme les portes dans le service b j'ai un mystérieux un thermomètre allez 25 température 20 ok on va pouvoir fermer les portes dont je vais laisser ouvertes encore Valentina fais nous un crew report 12,5 c'est pas énorme une EVA euh et un EVA report 22 science génial merci tu peux rentrer à bord ah là on est bien allez on va se rapprocher encore un peu sans g donc le périapsis à 109 je vais faire une photo on n'est pas du côté éclairé c'est dommage je referai un mystery goo ouais bon c'est pas très très joli je dirais on va avancer un peu plus mais avant de sortir de la sphère d'influence je voudrais refaire une température ouais et l'autre mystery goo impeccable on peut refermer les portes euh peut-être un crew report non ok si elle nous refait une EVA ça changera quelque chose je crois pas peut-être oui oui ok c'est bon B ah ouais d'accord ok elle a déjà déjà eu la séance je suis où par rapport à ma trajectoire de sortie j'en suis encore loin ok je vais baisser un petit peu la lumière pour voir ce que ça donnerait en vrai je voudrais faire une photo ok allez on va faire une photo voilà c'est bon c'est la prise bon ben maintenant il va falloir faire attention ici à j'aurais passé la peau à piscis ça c'est un peu embêtant je vais revenir là, non peut-être pas allez maintenant c'est bon, on a fait le tour de millemus, on est content allez, boost ah si je l'aurais passé on revient dans la sphère d'influence de Kerbin et là il va falloir éviter de faire les couillons parce qu'on a un périapsis à moins 407, on se mange la surface de Kerbin d'une force pas croyable donc il va falloir burner en prograde le prograde doit être de l'autre côté voilà pour l'augmenter ce foutu périapsis si tu pouvais le mettre à 20 km ça serait très bien Valentina, tiens-moi le prograde s'il te plaît, merci il me reste 900 en delta V, ça devrait aller ah ouais c'est pas mal ça va ouais c'est il faut y arriver les doigts dans le nez voilà on repasse en surface les moteurs sont vraiment ils ont un très bon rendement parce que là à peine j'appuie ça délivre je suis à 19 km de périapsis sur Kerbin donc en principe là on ne rebondira pas je ne vais pas tenter de faire une orbite pour diminuer l'apoapsis parce que je suis plus que 854 je ne sais pas si ça ira ok allez on va rentrer comme ça combien de batterie encore ouais c'est bon on va rentrer carbine tu es où là bas warpon warpon on voit minmus qui tourne pour le console apprennent à la tête c'est bon elle est passée attention au warp ne pas se faire avoir et encore de la marge j'ai l'impression qu'on pense droit sur Kerbin on a une ellipse ouais on a une orbite qui n'est pas tout à fait équatoriale mais j'ai un périapsis à 19 donc on ne s'en fait pas en principe c'est bon je vais passer un caméra libre voilà on y va on peut warper on a encore un peu de chemin à faire 366 000 on va arriver là il fait nuit allez on va on va on est dans l'atmosphère on va se mettre sur le rétrograde merci Valentina on est à 3240 en vitesse et ça monte je vais larguer l'étage là j'espère ne pas le reprendre dans la tête ça va il se décale ça va chauffer dur Valentina tiens le rétrograde s'il te plaît on passe en dessous si tu veux bien merci on chauffe on chauffe c'est embêtant Valentina ne sait pas trop bien tenir le rétrograde c'est fort embêtant j'ai eu peur je ne tiens pas du tout je suis obligé de corriger sans arrêt il faut vraiment être centré au mieux là toujours les genres de température on est à 2300 en vitesse ah c'est pourquoi le débit comme ça ah les traînées rouges c'est les traînées qui indiquent les vecteurs de direction parce que j'ai appuyé sur la touche f12 pour faire la photo je rappuierai tout à l'heure pour les enlever pour l'instant je me concentre sur le rétrograde c'est bon 1400 ok f12 ça me permettra d'enlever voilà les forces la visualisation des forces oh nier quelle aventure ça a été dur de tenir le rétrograde je vous le dis oh la vache alors j'ai prévu de séparer les parachutes en deux parties il y a d'abord ceux qui s'ouvrent le plus haut et à une vitesse plus acceptable voilà ceux-là d'abord ils vont freiner la capsule parce que je suis quand même à 9008 là maintenant ah bah c'est bon tous les parachutes sont bons là je vois merci on va laisser comme ça 8000 si j'enlève le SAS ça va ça se tient stop stop Valentina est toute heureuse 5000 allez on sort tous les parachutes j'espère qu'elle va pas se retourner on a pas mal de science là yes allez on descend ils vont s'ouvrir à 1000 mètres ah il y a ceux-là qui s'ouvrent d'abord d'accord très bien ça ralentit ah j'avais mis le paquet des parachutes parce que j'ai vraiment pas envie de perdre le laboratoire 1000 mètres tout va s'ouvrir ouais on est à 3 mètres par seconde d'accord la capsule est tombée on va essayer de la redresser elle va tenir comme ça ouais 800 mètres euh si on fait un croreport non non ok eh bah c'est pas mal on revient et on va allez j'accélère on va voir tout ce qu'on a gagné on est en pleine nuit Valentina est toute contente allez c'est bon 500 mètres ça va pas vite là 300 200 voilà Valentina de retour sur le plancher c'est des poissons 4 3 2 et voilà super allez on récupère tout ça et on va voir 160 de science gagné waouh ce qui me fait 246 au total très bien on a récupéré ouais pas grand chose 43% mais je vais pouvoir upgrader le centre de recherche et développement et elle a encore gagné de l'expérience 3 3 points de gagné d'expérience super ah ben là c'est excellent qu'est-ce qu'on a comme autre trophée encore merci la fusée ça c'est la fusée donc que j'ai utilisé qu'est-ce qu'on a gagné de plus alors le flyby minmus d'accord on a accompli un tas de records d'accord le premier vol le premier flyby de minmus on s'est échappé de l'influence gravitationnelle de minmus on est retourné sur carbine et on a ramené de la science depuis le tour de minmus ok super alors ça c'est cool bon ben les amis voilà je crois que ça va faire une vidéo encore d'une bonne heure d'une petite heure je j'espère que la prochaine fois on va pouvoir envoyer Jebedia planter un drapeau sur la lune voilà sur ce ben écoutez si la série vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à mettre des commentaires à vous abonner au twitter également pour savoir quand les vidéos sont uploadées vous pouvez cliquer sur like si vous aimez je vous dis à très très bientôt portez-vous bien ciao ciao à très bientôt abonnez-vous